bonjour à tous aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique sac qui est un sac filet d'accord je l'ai réalisé dans le but en fait de s'en servir comme sac pour aller au marché fruits et légumes voilà il est pas rond comme les sacs pour les fruits mais en même temps voilà c'est un sac révisé si vous voulez pour pouvoir aller faire ses courses tranquillement alors pour cela il vous faudra donc moi j'ai pris de la laine ic yarn d'accord qui est traité 100% antibactérien d'accord c'est de la laine 100% coton que l'on peut faire bouillir il n'y a pas de souci donc dans les circonstances actuelles vous allez dire c'est quand même le principal aussi ce qui fait que quand vous allez faire votre marché tout simplement vous rentrez vous ranger vos fruits vos légumes et le sac vous pouvez très bien le mettre à bouillir donc pour réaliser cela j'ai eu également besoin d'un crochet numéro 3 d'accord d'une aiguille passe laine voyez avec le petit bout plastique d'accord d'une aiguille à coudre classique avec du fil ça c'est pour pouvoir coudre le la petite plaque fait main d'accord ça c'est vraiment c'est si vous voulez le mettre si vous voulez pas ce n'est pas gênant du tout moi j'ai même ajouté un petit accessoire ici un petit porte-clés qui est une petite perle un petit pompon voilà donc il vous faudra bien sûr la petite plaque si vous choisissez d'en mettre une et une paire de ciseaux tout simplement le sac est composé de mailles en l'air de brides et de mailles serrées d'accord mailles en l'air pour le départ on alterne entre brides et mailles en l'air mailles serrées à ce niveau là et les anses bien sûr qui sont en mailles serrées tout simplement donc je vous dis à votre crochet et nous pouvons attaquer bon crochet à tous pour commencer nous allons monter une chaînette de 165 mailles d'accord elle c'est bien un multiple de 3 il n'y a pas de souci étant donné que nous allons travailler en circulaire nous n'allons pas monter la maille supplémentaire parce que normalement on aurait dû faire un multiple de 3 plus une là ce n'est pas la peine 165 mailles nous faisons en sorte que notre chaînette soit la plus droite possible d'accord voilà de façon à pouvoir raccorder le bout et petite précision quand vous montez vos mailles moi j'ai laissé un bon peu de fils voyez j'ai laissé ça pour pouvoir coudre le fond sans avoir en fait à cacher mon fils et en reprendre etc comme ça là ça fait une couture vraiment en une fois sur le fond du sac ok donc nous prenons notre première maille voilà le fils qui se raccorde à la pelote et nous allons simplement faire une maille coulée à travers les deux mailles voilà nous avons raccordé maintenant nous montons de trois mailles en l'air qui équivaut à la première bride là nous rajoutons deux mailles qui sont les deux mailles de séparation et ici nous comptons simplement une deux et dans la troisième nous faisons un jeté et nous faisons une bride d'accord nous avons raccordé nous avons fait les trois mailles pour faire la première bride deux mailles de séparation une bride dans la troisième maille et maintenant ce que nous allons répéter c'est deux mailles en l'air un jeté et on compte une deux dans la troisième maille nous faisons une bride et on continue deux mailles en l'air on saute une deux et dans la troisième nous faisons une bride et ceci nous allons le répéter sur tout le tour jusqu'à ce que nous arrivions ici d'accord donc deux mailles en l'air on saute deux mailles dans la troisième on fait une bride ça sur tout le tour maintenant que nous avons terminé donc notre premier tour voilà nous sommes sur la fin d'accord j'ai fait ma bride on fait deux mailles en l'air d'accord nous sautons donc une et deux et nous arrivons sur la bride de départ d'accord sur les trois mailles en l'air nous prenons une deux dans la troisième pour faire simplement une maille coulée d'accord on pique dans la troisième on fait un jeté et on passe à travers les deux mailles notre tour est terminé et bien maintenant nous allons répéter ceci c'est à dire nous montons à nouveau avec trois mailles en l'air c'est pour ça que finalement il n'y a même pas besoin de marqueur puisque quand on arrive à la fin du tour vous avez vu on voit très bien le début du carré ici on prend la troisième maille tout simplement donc là nous avons fait les trois mailles en l'air les deux mailles supplémentaires qui correspondent au dessus là et maintenant en fait dans chaque bride nous allons faire une bride avec les deux mailles en l'air qui vont séparer donc là dans celle ci on pique on fait une bride voilà d'accord et à nouveau deux mailles en l'air et on fait une bride ici là nous n'avons même plus besoin de compter nos deux mailles puisque nous savons que nous avons fait deux mailles en l'air à chaque fois donc en fait c'est vraiment de faire deux mailles en l'air et une bride dans chaque bride tout simplement voilà et là on enchaîne avec deux mailles en l'air et à nouveau une bride dans la bride d'accord donc on continue et on termine notre tour à nouveau voici la fin donc du deuxième rang d'accord deux mailles en l'air une bride sur la dernière bride mais là nous nous retrouvons au point de départ c'est pour ça que je vous disais c'est pas la peine du tout de marquer votre point de départ étant donné qu'on le remarque très bien ici voilà et donc là comme pour le rang d'avant une maille en l'air deux mailles en l'air et on vient se raccorder sur une deux trois la troisième d'accord on pique et on fait une maille coulée voilà nous avons terminé notre deuxième rang d'accord et bien là pareil en fait nous allons grimper comme ça démarrer par donc trois mailles en l'air qui équivaut à la première bride les deux mailles qui font la séparation un jeté et on fait la bride dans la bride et on recommence deux mailles en l'air une bride dans la bride et ainsi de suite oups d'accord donc vous allez continuer comme ceci arriver ici forcément vous allez faire votre dernière bride ici ok au dessus de la bride deux mailles en l'air et vous venez faire une maille coulée dans la troisième maille une, deux, trois ici dans cette maille là vous ferez votre maille coulée qui joindra votre troisième rang et vous montez, vous montez, vous montez d'accord donc je vous laisse enchaîner les tours et les tours et les tours et on se retrouve voici ce que vous obtenez une fois donc notre sac bien bien monté d'accord cela nous fait 30 cm ici d'accord et environ 30 cm de haut en fait niveau niveau petit trou en les comptant jusqu'en haut j'en ai 33 d'accord et là nous allons continuer avec donc tout en haut de notre sac nous allons faire trois tours de mailles serrées que des mailles serrées pour cela nous allons faire une maille en l'air d'accord qui équivaut donc à notre première là où nous avons c'est à dire la troisième maille là où nous avons fermé notre tour nous allons faire une maille serrée voilà dans chaque espace étant donné qu'il y a deux mailles en l'air à chaque fois nous allons faire deux mailles serrées une et deux on arrive sur la bride nous faisons une maille serrée dans la bride à nouveau un espace donc deux mailles serrées à l'intérieur une et deux une maille serrée dans la bride deux mailles serrées dans l'espace une maille serrée dans la bride deux mailles serrées dans l'espace une maille serrée dans la bride d'accord nous allons faire tout notre tour comme ceci d'accord donc deux mailles serrées dans l'espace une maille serrée dans la bride deux mailles serrées dans l'espace une maille serrée dans la bride et comme ça sur tout notre tour jusqu'à arriver donc ici au point de départ voilà nous avons terminé donc notre tour deux mailles serrées d'accord nous avons bien terminé nous avons bien terminé par deux mailles serrées dans le petit trou qu'il y a ici d'accord qui correspondent donc aux deux mailles en l'air nous reprenons notre maille en l'air que nous avons fait pour démarrer notre rang et nous faisons une maille coulée pour fermer le tour voilà maintenant nous faisons une maille en l'air et tout ce tour nous allons simplement faire des mailles serrées dans les mailles serrées précédentes tout simplement voilà une maille serrée dans la maille serrée d'avant voilà donc je vous laisse faire votre tour complet de mailles serrées sur mailles serrées et arrivé à la fin vous faites une maille coulée dans la maille en l'air que nous venons de faire d'accord pour pouvoir fermer le tour et vous refaites pareil une maille en l'air pour démarrer votre rang et une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent et nous allons nous retrouver avec trois rangs de mailles serrées pour faire un joli haut concernant notre sac voici ce que cela donne une fois donc nos trois rangs réalisés d'accord nous pouvons couper notre fil moi là c'est déjà fait et nous allons pouvoir venir tirer donc notre dernière maille tout simplement et pour que cela fasse plus joli nous allons venir la prendre sur notre aiguille d'accord sur notre passe laine hop et ici nous allons venir passer notre aiguille comme ceci d'accord de façon à refaire en fait une maille tout simplement une fois que nous l'avons passé nous venons la repasser ici d'accord en fait nous allons simplement contourner en passant dessous celle-ci et en revenant dessous celle d'avant voilà voici ce que cela donne tout simplement tout simplement maintenant on passe sur celle d'à côté pour pouvoir se mettre en fait sur l'intérieur bien sûr et pour pouvoir cacher notre fil donc là il y a tout simplement un petit nœud à faire on cache le fil et nous avons au moins une jolie finition une fois donc notre nœud terminé pour le haut nous reprenons notre bas avec le fil que nous avons laissé d'accord et nous allons venir coudre le fond de notre sac donc pour cela bien sûr un passe laine et là nous allons faire tout simplement une couture en prenant un côté de la maille d'accord et nous venons chercher l'autre côté voilà et on prend vraiment l'une en face de l'autre on revient de ce côté et on va chercher celle d'en face tout simplement et nous allons faire ça sur tout le long on prend de ce côté et on vient chercher celle d'en face voilà et ainsi de suite donc je vous laisse tranquillement faire votre couture du fond du sac d'accord ça vous fait quelque chose de plat ça va vous faire juste un double trait en fait comme si on voyait votre chaînette se reformer tout simplement je vous laisse faire tout le fond et on se retrouve pour les hances voici donc le fond qui est terminé d'accord voilà il est tout cousu tout nickel d'accord donc là maintenant nous allons pouvoir attaquer les hances donc je vous laisse prendre le même crochet c'est à dire le numéro 3 d'accord et vous montez 200 mailles chaînettes d'accord et une fois que vous avez monté ces 200 mailles chaînettes on se retrouve voici ma chaînette donc de 200 mailles d'accord nous allons faire uniquement des mailles serrées d'accord nous laissons la première maille pour que nous ayons un côté en fait de bretelles en laissant apparaître la chaînette d'accord ce qui fait plus joli d'avoir la chaînette d'un côté la chaînette de l'autre nous allons travailler sur l'envers de la chaînette voyez ça vous fait comme des petits pointillés ces petits traits et bien c'est là dedans que nous allons piquer alors donc comme je vous le disais nous sautons la première maille la deuxième au lieu de la piquer normalement comme ceci nous la retournons et nous venons prendre ce petit trait là d'accord qui est donc dessous la chaînette tout simplement et nous venons faire notre maille serrée et à chaque fois en fait nous allons prendre tous les petits traits qui se suivent là d'accord vraiment l'arrière-arrière de la maille on fait un jeté on fait notre maille serrée et on passe au suivant d'où l'intérêt de ne pas monter une chaînette trop serrée d'accord sinon vous allez avoir du mal à récupérer l'arrière donc de votre maille d'accord donc c'est vraiment en le faisant derrière vous voyez nous avons notre chaînette qui est maintenue tout le long et c'est le but pour avoir une jolie bretelle d'accord donc je vous laisse faire vos mailles serrées en prenant tous les petits traits là de l'arrière de la maille d'accord et on se retrouve donc une fois que nous aurons terminé notre rang là j'ai fait donc le premier rang de mailles serrées d'accord le fait de prendre par l'arrière de la maille vous voyez hop la chaînette est bien conservée sur tout le long donc là je fais la dernière d'accord on voit la maille de ce côté-ci donc toujours pareil on termine bien en prenant l'arrière de la maille et je fais ma dernière maille serrée voilà maintenant je monte avec une maille en l'air qui correspond à ma première maille serrée donc je ne vais pas piquer dans la toute première ici je vais piquer dans la deuxième d'accord on ne pique pas ici puisque ça correspond à la première d'accord donc on va piquer dans la deuxième voilà et là c'est tout simple puisque nous allons faire maille serrée sur maille serrée tout simplement d'accord en prenant vraiment les deux les deux brins de la maille et nous faisons nos mailles serrées c'est vraiment le rang normal d'accord on prend vraiment la maille entière d'accord et nous faisons nos mailles serrées d'accord quand nous aurons terminé notre rang et bien à la fin pareil donc on termine il n'y a pas de soucis et nous allons faire une maille en l'air nous allons tourner nous allons faire un troisième rang de maille serrée mais pour l'instant on termine celui-ci tranquillement et on se retrouve à la fin du rang d'accord voilà je vous laisse faire votre deuxième rang donc de mailles serrées me voici quasiment à la fin du rang d'accord donc il me reste deux mailles en voilà une de plus et là donc dans la toute dernière qui est en fait la maille en l'air de départ on fait une maille serrée également d'accord et comme je vous le disais on monte avec une maille en l'air on tourne et cette maille en l'air correspond à cette maille serrée donc nous passons directement dans celle d'à côté on prend bien les deux brins et nous faisons une maille serrée et de là nous allons faire à nouveau maille serrée dans maille serrée d'accord et là ce sera notre dernier rang ce qui fait que quand on va arriver à la fin nous pourrons couper notre fil et nous aurons terminé notre bride et nous en ferons donc une deuxième exactement pareil donc je vous laisse faire tranquillement maille serrée sur maille serrée d'accord je vous laisse terminer votre rang une fois que vous avez terminé votre rang il vous suffit simplement de tirer sur la boucle de façon à récupérer le fil puisque ce n'est pas gênant là nous allons faire la couture de la bretelle en fait sur le sac donc vous avez juste à tirer sur votre boucle pour qu'elle se défasse elle est bien serrée d'accord maintenant nous allons pouvoir accrocher nos bretelles sur le sac moi j'ai déjà fait la deuxième d'accord la voici la voici elle est déjà toute prête donc vous je vous laisse faire donc votre deuxième bretelle votre deuxième anse si vous voulez de sac et on se retrouve pour la couture des anse sur notre sac j'ai déjà cousu une première anse d'accord alors pour cela je suis partie donc quand j'ai posé mon sac bien à plat d'accord je suis partie sur le quatrième carré 1, 2, 3, 4 et c'est là que j'ai cousu la anse d'accord donc de ce côté là je vais faire pareil 1, 2, 3, 4 c'est ici que je vais coudre la anse d'accord quand vous allez coudre votre anse c'est vrai que chacun a sa façon de coudre comme je le dis toujours quand vous allez coudre votre anse ce que je fais personnellement c'est que je ne la coupe pas à ras comme ceci d'accord je ne la pose pas directement dessus je la pose dessous c'est à dire vous prenez donc vos 3 rangs de maille serrée vous plaquez d'accord au niveau du carré vous plaquez vous faites une couture ici et en fait une fois que vous avez cousu là en bas vous faites simplement ceci c'est à dire que vous allez coudre un petit carré vous allez voir votre fil ne va absolument pas se voir c'est à dire que si je prends l'exemple de celle-ci qui est faite je l'ai cousu là en bas d'accord à ras le carré je suis monté d'accord j'ai cousu là en haut là dessous en fait et je suis redescendu ce qui m'a fait donc le carré d'accord voilà comme ça c'est vraiment c'est vraiment cousu en fait aussi bien en haut que en bas et de l'autre côté bien évidemment c'est la même chose d'accord c'est vraiment on prend en bas on monte d'un côté on fait à ras les mailles et on redescend on peut faire ça deux fois ça suffit largement et voilà comme ça c'est bien bien cousu d'accord donc je vous laisse coudre vos hances comme vous comme vous avez l'habitude de coudre voilà moi je vous ai expliqué comment moi j'ai cousu celle-ci je vais coudre celle-là d'accord et puis notre sac sera terminé si vous voulez y rajouter des petites choses pour décorer un petit peu il n'y a pas de souci vous pouvez largement le faire donc je termine de coudre la hanse et on se retrouve voici notre sac terminé vous pouvez tout à fait le doubler si vous voulez vous en servir pour autre chose qu'un sac fruits et légumes vous pouvez le doubler avec un tissu bien sûr en 100% coton de façon à ce qu'il puisse bouillir lui aussi voilà tout simplement sinon c'est vrai qu'avec le tissu ça ferait ressortir donc toutes ces toutes ces petites mailles ça pourrait être sympa voilà donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu je vous souhaite de bien prendre soin de vous de surtout rester chez vous tout le loisir de pouvoir courir aller se balader retrouver ses amis sa famille ce sont des choses que l'on comprend tous que l'on a tous envie de faire mais pour le moment il faut rester chez vous voilà c'est la seule chose que j'ai à vous dire pour la fin de ce tutoriel en cette période de confinement de rester chez soi voilà donc je vous fais plein de gros bisous je vous dis à tous de bien prendre soin de vous et à très très vite pour un nouveau tuto ciao ciao ciao